Ils ont en commun le sens du beau. Depuis la mi-juin, le forum accueil rue Clémenceau abrite deux nouvelles boutiques d'objets créatifs de deux jeunes micro-entrepreneurs. A gauche, dans le coin de ma bulle, lancée par Séverine Durand. Cette jeune femme a de l'or au bout des doigts et depuis longtemps déjà, elle crée des bijoux, accessoires et autres objets décoratifs. Mais depuis deux mois, elle a décidé d'ouvrir sa bulle et de se lancer en créant sa propre boutique. Oui, depuis quatre ans déjà. J'avais l'habitude, pour habitude de travailler à la maison et puis sur les réseaux sociaux, beaucoup. De fil en perle, comme je dis souvent, j'ai rencontré énormément de clientes et puis à force, voilà, elles venaient à la maison pour choisir leurs bijoux. Manque de place pour stocker les bijoux et pour travailler. Donc, voilà, l'opportunité de la boutique. C'était un beau projet et une belle aventure. Au creux d'un magasin qui lui ressemble, elle crée donc ses objets sur mesure et ils sont tous uniques. Des bijoux uniques, toujours. Jamais le même bijou, le même collier ou la même paire de boucles d'oreilles. Je travaille en fonction de mes envies à moi, mais je travaille aussi beaucoup sur demande de mes clientes qui viennent. Elles ont un projet pour un mariage, une cérémonie quelconque. Elles viennent avec un thème, une couleur, une robe. La plupart du temps, ça part de la robe. Et puis, on discute et on avance dans le projet. Donc, parure pour mariage, ça peut être aussi accessoire pour cheveux, des bijoux pour les petites filles ou les demoiselles d'honneur. Et puis après, ça peut être de la décoration aussi pour les cadeaux de naissance ou de baptême avec les prénoms des enfants en fonction du thème de la femme. Et juste à côté d'elle, on retrouve Anthony Fortin avec son magasin Seconde Vie. Installé depuis 2011 à Sainte-Gemme-la-Pleine, l'artiste a décidé lui aussi d'avoir une boutique pour être beaucoup plus visible. Vous y retrouverez donc ses créations originales et vous pouvez aussi lui apporter de vieux objets auxquels ce passionné offre une seconde vie. En fait, toujours dans le même esprit, en espérant encore plus sensibiliser les gens sur mon activité. Et voilà, pour moi, c'est qu'une suite logique de pouvoir montrer encore plus au public et partager encore plus mes activités. Et le fait de toujours faire passer ce message, d'arrêter de jeter et de voir ce qu'on peut faire avec tous ces objets oubliés. Et l'originalité de ces deux magasins, c'est qu'ils sont liés. Vous pouvez ainsi passer d'une boutique à l'autre, d'un univers à l'autre. Une volonté assumée de ces deux jeunes artistes. Alors c'est important dans le sens où ça permet d'avoir des périodes d'ouverture un peu plus complètes. Et puis oui, passer d'un univers à l'autre, c'est important aussi. On a travaillé sur un projet notamment en commun qui est derrière moi. Et oui, c'était important que les gens puissent passer d'une boutique à l'autre. Et puis entre les deux, prendre un petit café au passage et puis continuer à discuter tous les deux de notre passion. Ce qu'on veut, c'est vraiment retrouver une convivialité, ce qui se perd malheureusement à mon goût. Et donc on est dans deux univers complètement différents. Ça reste dans le milieu de la création, mais ce sont deux univers différents. Et le fait que les gens puissent passer d'une boutique à une autre, découvrir nos deux univers, partager aussi une clientèle qu'on a chacun et qui ne connaissent pas forcément les activités de l'un ou de l'autre. Et également pouvoir se retrouver dans un petit coin pour prendre un café tous ensemble et que les gens puissent, entre eux, même s'ils ne se connaissent pas, boire un café et pourquoi pas dans la rue se rencontrer. Et voilà, une amitié ou tout simplement échanger un mot. Voilà, la convivialité. La récup et la convivialité. Dans le coin de ma bulle et Seconde Vie, deux jolies boutiques à découvrir au Forum Accueil rue Clémenceau, les mardis, mercredis et jeudis de 16h à 18h, le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 19h30. Ne vous en privez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada